... C'est une opportunité pour nous de vulgariser nos actions pour que la jeunesse naturellement sénégalaise et la jeunesse africaine puissent s'inspirer de ce modèle et qu'elle puisse également se faire un parcours professionnel et social qui permettra à l'Afrique d'avancer. Les critères qui ont prévalu lors de notre sélection sont les critères qui nous ont permis, avec une liste très longue de 100 noms, d'en venir avec 50 et naturellement le premier critère c'est le profil et dans ce critère nous tenons en compte les compétences du nominé d'abord et ensuite le parcours social et professionnel du nominé parce que ce parcours peut inspirer beaucoup d'autres. Le second critère c'est l'impact des activités de ce nominé sur sa communauté, dans sa communauté parce qu'aujourd'hui que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine humanitaire, que ce soit dans le domaine de la solidarité il y a beaucoup de nominés qui s'abattent pour les causes des enfants, la cause des femmes, donc naturellement c'était l'opportunité pour nous également de voir ceux qui font un très très bon travail et les mettre au-devant de la scène, de mettre la lumière sur leur travail pour leur permettre en tout cas d'avancer et de les encourager parce que c'est un moyen surtout de les encourager et le dernier critère et pas le moindre bien sûr c'est la notoriété et je pense que tous les noms qui sont sur la liste, je pense que c'est ce qu'ils partagent le mieux. Notre objectif en tant qu'influence magazine c'est de mettre au-devant de la scène parce que c'est la même notre ligne éditoriale, c'est la promotion des parcours sociaux et professionnels parce que nous avons des héros en Afrique et on n'en parle pas assez que ce soit dans les écoles, que ce soit au niveau des médias donc je pense que c'est une opportunité avec influence magazine qui a toute cette particularité de mettre au-devant de la scène, de mettre la lumière sur ces personnalités qui font bouger les choses en Afrique et ces personnalités qui nous rendent fiers partout dans le monde et naturellement c'est ce qui nous a poussé à organiser cet événement pour que la jeunesse puisse s'inspirer de ce modèle pour que la jeunesse prenne conscience que seul le travail paye parce que ce sont des exemples de réussite, ce sont des histoires de succès qui ont été relatées aujourd'hui, vous l'avez vu lors de cette soirée mais naturellement la jeunesse, j'ai tenu à l'inviter parce qu'elle est partie intégrante, en tout cas de mon engagement sans faille, j'allais dire, mais sans relâche pour le développement de l'Afrique, pour la promotion et l'épanouissement de la jeunesse.